Le département, premier partenaire du sport en Sartre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sartre. Ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de cette émission d'une heure. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé ce week-end au niveau de l'actualité sportive locale. Et il y a eu pas mal d'infos, des bonnes nouvelles. Évidemment, en ce qui concerne le tennis de table, on sera dans un instant avec Jérôme Surand, Claire Clavier, Elodie Nivelle, les joueuses et l'entraîneurs de Le Mansart TT qui vient d'officialiser sa montée en Pro A. On en parle dans quelques instants. On parlera également de la rencontre du Mans FC. C'était vendredi face à Châteauroux avec Marc Moreau, journaliste au sein du Main Libre. Le reste de l'actualité avec pas mal de disciplines, de la course à pied, du football, du basket et d'autres sports, notamment de la trottinette électrique. Restez bien avec nous, on en parle dans quelques instants. Et puis, en quatrième et dernière partie d'émission, on parlera de Très d'Union 72. Un événement qui fête sa troisième édition. 472 kilomètres en Sarthe pour soutenir le handicap invisible. Mais on commence comme chaque lundi avec l'info à la une. Et voilà l'information à la une de 72 sports. Aujourd'hui, Le Mansart TT en Pro A. Ça y est, c'est fait. Et je félicite ceux qui viennent de me rejoindre sur le plateau de 72 sports sur LMTV Sarthe pour leur montée en Pro A. Bonsoir, Jérôme Surand. Bonsoir, Elodie Nivelle. Bonsoir, Claire Clavier. Bonsoir. Et bravo. Bravo pour ce que vous avez fait. Bravo pour cette saison. Encore une victoire. Donc, on va voir le résumé de cette rencontre. Évidemment, on avait envoyé une équipe de LMTV. On ne pouvait manquer ça sous aucun prétexte. Avec Enzo Maubert, notamment. Et donc, on voit la première manche ici, remportée par Ekaterina Fischer, qui vous a permis d'ailleurs, symboliquement, de monter, d'officialiser cette montée puisqu'il ne vous suffisait de remporter une manche dans cette rencontre face à... Non, pas Paris, Rennes, pardon. Pour remporter, donc, pour officialiser cette montée en Pro A. La victoire également pour Agnès Lelannic dans la deuxième rencontre, 2-0. Derrière, Elodie, vous avez disputé un match également, une manche, pardon, face à Eva Pritopena. Malheureusement, vous êtes incliné sur cette troisième manche, donc, de 1. Et puis, derrière, il y a cette dernière rencontre, donc, avec vous, Claire. Et vous remportez cette dernière manche avec la balle de match. Et derrière, la célébration, évidemment, avec des belles images, beaucoup d'émotions. Une ambiance encore assez dingue au niveau de la salle de Le Mans-Sarthe-TT. Jérôme, c'est fait. Vous êtes monté, vous avez officialisé cette montée en Pro A. C'est un moment historique pour le club ? Oui, c'est un moment historique. Déjà, la probée, c'était historique. Il n'y avait jamais eu ce niveau-là en Sarthe et sur la ville du Mans. Et puis, là, forcément, la Pro A, c'est exceptionnel. Claire, vous êtes la capitaine de cette équipe. J'imagine que cette soirée, cet avant-dernier match du championnat, puisqu'il en reste un, ça a été rempli d'émotions aussi. Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'au-delà du match, effectivement, on savait qu'il ne manquait qu'un match pour accéder à la Pro A. Et puis, à domicile, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de partage. Donc, c'est sûr, beaucoup d'émotions. Élodie, comment vous, vous avez vécu ce titre, puisque vous vous ramenez également le trophée à la maison. Comme on dit, il est juste ici, le trophée, parce qu'en plus d'officialiser cette montée dans ce championnat de Pro A, vous gagnez aussi le titre de Pro B. Comment vous avez vécu, vous, cette soirée ? C'est assez incroyable. C'est vrai que depuis quelques temps, on me dit qu'il nous reste un match. Mais ce n'est pas forcément le plus facile à avoir. Parce que, justement, quand on est si près du but, ça met encore un peu plus de pression. Mais Katia a très bien rempli son rôle. Dès le premier match, elle a remporté son point. Donc, c'est vrai qu'après, ça a peut-être un peu libéré l'équipe pour fêter la montée. Mais après, on avait à cœur quand même de gagner la rencontre et pas seulement juste un point. Ça ne devait pas être facile, ça, d'ailleurs, Jérôme, puisqu'il y avait la possibilité, en gagnant la première manche ou une manche dans ce match, d'officialiser cette montée. Mais derrière, il fallait aussi rester concentré pour remporter ce match. Oui, c'était la difficulté, oui et non. Parce que, bon, c'est vrai que, comme dit Elodie, ça a libéré forcément tout le monde la victoire de Katia. Après, les mots étaient faciles à trouver. C'était de prendre du plaisir, de profiter de l'instant présent. Les gens étaient là pour nous. Donc, c'était beaucoup plus facile pour nous de poursuivre la rencontre. On voit d'ailleurs cette célébration symbolique à l'issue de la première manche. qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir autant d'émotions après une première manche remportée. Ça vient récompenser forcément cette montée en proie. Une saison parfaite, Jérôme ? Oui, elle n'est pas finie. Oui, il reste encore. Mais pour l'instant, elle est parfaite, je ne sais pas. Mais en tout cas, le plan de marche est suivi. On a beaucoup résisté parce qu'on a quand même beaucoup été malmenés. On est devant, on a 13 victoires. Mais on a surtout fait preuve de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de courage. Et les filles se sont chacune et individuellement dépassées pour le collectif. Et c'est ça que je retiens à l'issue de ce match. On voit ces magnifiques images, Elodie. On vous voit justement ici, Dodo, beaucoup d'émotions, de la joie partagée avec beaucoup de personnes tout au long de la saison. D'ailleurs, pas que sur ce match. Il y avait beaucoup de monde tout le temps dans cette belle salle de Le Mansart cet été. Et on voit la communion avec le public, avec le maire également. Il y avait beaucoup de monde. C'était une grande fête. Oui, c'est vrai qu'on a souvent du public. Mais là, il y avait encore plus de monde que d'habitude. Et là, de partager ça avec eux et d'avoir fait le tour. Et d'habitude, on ne peut pas forcément voir tout le monde, serrer la main à tout le monde. Et c'est vrai que là, d'avoir fait le tour, ça nous a rapprochés d'eux. Je pense qu'eux, ils étaient contents. Nous aussi, en fait, ça nous a permis de les remercier aussi d'être présents encore. Et on espère qu'ils viendront l'année prochaine nous suivre aussi. Claire, vous sentiez, en tant que capitaine, en début de saison, que vous et vos coéquipières étaient capables d'aller chercher cette montée, cette accession en pro-A ? J'ai envie de dire oui. Je l'ai toujours dit depuis le début de la saison. Mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était le maintien. Et puis de faire chaque match, les uns après les autres, le plus sérieusement possible, en essayant de mettre les meilleures chances de notre côté. Et ça nous a plutôt bien réussi d'entamer chaque rencontre comme ça. Et donc, voilà, après, comme je le disais, l'an passé, on a gagné 12 matchs sur les 14 en probé. Voilà, on était aussi attendus. L'année dernière, c'était notre première saison en probé. On arrivait et on a été quand même deuxième de la poule. Là, on était attendus sur cette année. On a été présents et c'est ça qu'il faut retenir. Attendus et vous n'avez pas déçu, loin de là. Élodie, elles ne sont pas là ce soir sur le plateau. Mais Katerina Fischer et Agnès Lelannic en sont également beaucoup, pour beaucoup, dans cette montée en proie. Bien sûr, toutes les filles ont vraiment participé à toutes les rencontres. Tout le monde a apporté son point. Le collectif était présent. Donc, voilà, tout le monde a participé à cette victoire. Jérôme aussi, en tant que coach, il a toujours été présent dans les bons, dans les mauvais moments. Donc, non, c'est vraiment une montée collective. On voit des images ici d'Agnès Lelannic. Jérôme, c'était d'ailleurs son dernier match à domicile, dans cette salle de Le Mansart été, pour Agnès Lelannic. Elle vous a beaucoup apporté, notamment dans l'expérience ? Oui, elle a énormément apporté, comme vous le dites, sur son expérience. C'est la joueuse la plus expérimentée de notre équipe. Et puis, elle a aussi apporté sa joie, sa bonne humeur et toute l'importance qu'elle peut avoir dans un collectif. Donc, oui, elle nous a énormément apporté cette saison. Il y avait le sportif, cette montée sportive. Vous l'avez parfaitement maîtrisée. Il y avait aussi l'administratif et notamment la question autour du budget. Il en a été question un temps cette année au sein du club pour savoir si on pouvait accepter cette montée sportive ou refuser la montée, comme le prévoit d'ailleurs le règlement, parce qu'on n'est pas forcément prêt. Tous les clubs ne sont pas forcément prêts à accepter une montée en proie. Ça demande, je crois, le double du budget, par exemple. C'est une bonne chose que cette montée ait été rendue possible, en plus sportivement, mais aussi administrativement au niveau du club ? Forcément. Nous, notre job, c'est de la gagner sportivement. Donc, quand on sait qu'administrativement, c'est possible, ça donne tout son sens à tous les efforts que les filles font au quotidien et sur les rencontres. Donc, oui, forcément, on l'accueille comme une bonne nouvelle. Pierre, je vous imagine aussi très heureuse en tant que joueuse, que le club se soit structuré, se soit armé pour pouvoir justement accepter cette montée en proie. Oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, tout le monde a travaillé et a réussi ce pari-là. Donc, voilà, c'est le début d'autre chose. Élodie, c'est un moment aussi important pour vous. Ce n'est aussi pas seulement un moment important pour vous en tant que joueuse, mais je pense aussi pour tous les bénévoles, tous les joueurs et joueuses du club. Vous êtes l'un des clubs les plus grands en termes de nombre de licenciés, je crois, dans la région des Pays de la Loire. On parle souvent dans votre sport, le tennis de table, des frères Lebrun en ce moment, qui sont un exemple pour beaucoup de jeunes. Vous, vous pouvez aussi servir d'exemple au niveau de la Sarthe, au niveau du Mans, au niveau aussi des nombreux joueurs et joueuses que vous avez au sein du club ? On espère, on espère. Après, on a aussi des équipes réserves, on a des jeunes. Donc, c'est aussi ça qui est bien du club. C'est qu'on n'a pas forcément qu'une équipe en élite. On a aussi des équipes en réserve avec des jeunes. Donc, oui, le but, c'est de donner envie aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux plus jeunes, de venir faire du tennis de table. Et qu'ils arrivent en disant, nous, on veut venir là, on veut être à cette place-là. Jérôme, qu'est-ce que la Pro A va changer ? Alors, en termes d'organisation, le calendrier risque d'être un petit peu plus compliqué, puisque les… alors, pas nous, mais nos adversaires vont sans doute parcourir le monde sur les WTT, donc les compétitions individuelles internationales. Donc, il faut qu'on arrive à harmoniser ce calendrier par rapport au leur. Donc, du coup, ça implique aussi, nous, sur le club, toute une organisation, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les quatre joueurs et le coach, là, sur les images. Mais derrière, c'est une trentaine de bénévoles à chaque rencontre qui œuvrent pour mettre la salle en place, pour que tout se passe bien. Donc, il faut qu'on arrive à organiser tout ça. Et puis après, forcément, le budget, comme vous l'avez dit, n'est pas le même. Donc, voilà, il faut trouver les fonds nécessaires pour pouvoir mener ce projet à bien. On parle aussi, quand on monte d'un niveau, d'un renforcement de l'effectif. La question a été posée, puisqu'en plus, vous devez faire face au départ d'Agnès Lelani, qu'il faudra la remplacer. Et donc, on a posé la question avec Enzo Maubert et Bruno Palmé, après cette victoire, donc, face à Rennes 3-1, avec la réponse de Yannick Faveur, le président de Le Mansart TT. Évidemment qu'on cherche à se renforcer avec le maintien qu'on visera l'année prochaine. Donc, l'idée, c'est de chercher une numéro 1 à notre équipe l'an prochain, la plus forte possible, pour viser le maintien. Donc, en fonction des opportunités qui pourraient se présenter, on ferme la porte à rien. Mais la priorité, c'est vraiment de trouver une joueuse la plus forte possible, c'est-à-dire dans les 10 françaises et dans les 20 mondiales. C'est l'objectif. Jérôme, qui vous voulez, dans les 10 françaises ou dans les 20 mondiales ? Joker. Joker, il y a deux choses. Il y a d'abord le niveau sportif, évidemment, qui est un critère très important. Mais il y a surtout aussi l'état d'esprit que cette joueuse aura, puisque aujourd'hui, la réussite de l'équipe, elle est en grande partie due à l'état d'esprit dont les filles ont fait preuve cette année. Donc, voilà, ce sont, je pense, les deux critères les plus importants pour le recrutement de cette joueuse. Agnès Solani, qui était une joueuse défensive, est-ce que sa remplaçante, la nouvelle joueuse qui devrait renforcer l'effectif, sera également une défenseuse ? Défenseuse, parce que je sais que des fois, dans certains sports, on garde le masculin. Certaines athlètes préfèrent garder le masculin, mais défenseuse ou une attaquante, du coup ? Or, on ne se ferme rien. Il faut savoir que les défenseuses, c'est une espèce rare. Agnès était quelqu'un de singulier, de par sa personnalité, mais aussi par son système de jeu. Il y a très, très peu de joueuses qui défendent. Donc, pourquoi pas ? Forcément, pour le spectacle, c'est vraiment intéressant, puisque les échanges sont plus longs, les défenseurs sont souvent des joueurs qui se bagarrent, qui se servent de la faute de l'autre. Donc, forcément, pour les spectateurs, c'est intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, rien n'est fermé. Merci beaucoup à tous les trois, à toutes les trois, d'être venus sur le plateau de 72 Sports. Encore, félicitations pour ce joli trophée, pour ce joli titre en Pro B. Et donc, cette accession en Pro A, on sera évidemment de tout cœur avec vous la saison prochaine pour suivre tous vos résultats. Avec cet objectif, on l'a entendu de la part du Président, le maintien pour la première saison en Pro A. Dans un instant, on sera avec Marc Moreau, journaliste du Menib, pour débriefer la rencontre du Mans FC. A tout de suite.